Bienvenue sur la chaîne YouTube WeData dans la rubrique SSC pour sciences sociales computationnelles. Dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir comment lancer du code dans R. Comme vous souvenez la dernière fois nous avons installé R et RStudio sur notre ordinateur et maintenant nous allons voir comment on va lancer du code dedans. Et pour rappel RStudio va se mettre par dessus R parce que R c'est le langage principal dans lequel on fait nos calculs et on fait nos fonctions. Et pour vous montrer ça on va commencer par la version la plus basique de R qui est le R classique. Donc aller dans la barre de recherche et taper simplement R et on a cette espèce de fenêtre noire qui apparaît et à l'intérieur en fait c'est notre R de base et comme vous pouvez voir en gros il y a la version que nous utilisons. Donc ici maintenant ce qu'on peut faire c'est qu'on peut lancer du code. Pas besoin d'être un expert du code pour pouvoir faire quelque chose ici. Vous pouvez imaginer R comme une grande calculatrice et donc vous pouvez faire simplement un calcul. Donc 2 plus 2. Et quand vous appuyez sur Enter vous faites apparaître un résultat. Donc ici on a 4. donc ça c'était pour la version de base mais il existe encore une version beaucoup plus on va dire utile pour les utilisateurs. Donc quelque chose d'un peu plus abordable et c'est une version qu'on appelle RGUI donc pour Graphical User Interface. Donc une interface qui est beaucoup plus pour les utilisateurs et un peu plus convivielle. Et comme vous pouvez le voir ici nous obtenons exactement le même résultat que lorsque nous l'avons lancé normalement. Donc ici aussi on peut faire les mêmes calculs et on obtient aussi 4. Donc ça peut être assez intéressant si vous souhaitez en fait avoir quelque chose d'un peu plus friendly pour les utilisateurs. Donc maintenant il y a RStudio qui comme ce RGUI va se placer autour de notre R de base pour pouvoir lui donner plus de fonctionnalités. Et on va regarder ça tout de suite. Donc ici on ne va pas enregistrer. Et on va faire simplement RStudio et on va lancer. RStudio c'est ouvert et donc comme vous pouvez le voir nous avons exactement la même chose. Donc on a la version de R et tout ce qu'on trouve ici. Donc cette console à elle seule, donc cette petite fenêtre ici, elle reprend tout ce que tout ce que le terminal noir avait montré. Et donc ici on peut refaire de nouveau du calcul. Ça c'était pour la partie assez simple. Maintenant on peut rajouter ce qu'on appelle un script. Parce que comme vous voyez ici on peut très bien écrire autant de calculs qu'on a envie. On peut revenir sur les anciens calculs en utilisant les flèches. Mais typiquement on laisse pas vraiment de traces et on n'a pas un code réutilisable. Et pour pouvoir faire ça, en fait il faut pouvoir le noter quelque part. Et plutôt que de le noter dans un code, enfin dans un bloc note, on va mettre ça dans un script R. Et un script R c'est comme un bloc note mais sauf que c'est fait pour être lu comme R. Ici du coup on va aller dans New File. Et on va sélectionner R script. Ou on peut faire le raccourci qui est inscrit ici. Donc ici pour Windows, Ctrl Shift N, Ctrl majuscule N. Et dans File, ici on peut aller dans New File et R script. Donc c'est la même chose. On obtient, dans les trois méthodes, on obtient la même chose. Ici comme vous voyez, il y a une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte juste au dessus de la console. Et qui est la partie script. Et donc avec ce script, on peut faire exactement la même chose qu'avant. Donc 2 plus 2. Et de nouveau en appuyant sur Enter, il ne va rien se passer. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va sauter une ligne au dessus parce que c'est une version d'édition. Si on veut pouvoir lancer le script, il y a deux manières. Il y a la manière manuelle avec la souris où il suffit juste de faire Run. Dans notre cas, il suffit simplement d'être sur la même ligne pour que ça se lance. Et comme vous voyez, il y a le code qui s'est lancé juste en dessous. Si vous avez plusieurs codes, il suffit simplement de les sélectionner. Constatez ici qu'entre le premier code et le second code, il y a un espace vide parce qu'il a lancé le code comme si c'était un espace vide. Et ça, c'est une première méthode pour pouvoir lancer vos codes. Et notez aussi que lorsque vous lancez l'un après l'autre, le curseur s'est jeté directement sur la prochaine ligne de code et on peut la lancer immédiatement. Donc on peut les enchaîner de cette manière-là. Et là, on a les deux résultats. Donc une autre manière que nous pouvons utiliser, c'est la manière avec les raccourcis clavier. Donc avant, vous vous souvenez, pour pouvoir le faire ici, il suffisait de faire Enter. Ici, on va simplement faire Ctrl Enter. Et c'est la même chose, pas besoin de le sélectionner, il faut juste être sur la même ligne. N'importe où dans la ligne, même d'ailleurs, comme pour Run. Donc Ctrl Enter, Ctrl Enter. Voilà. Et il me semble que pour Mac, c'est Command Enter. Donc ça, c'est la manière de lancer du code à l'intérieur d'un script. Et on peut faire la même chose avec un autre type de script, qui est le R Markdown. R Markdown, du coup, lorsque vous le lancez, vous avez vu que je l'ai choisi là, la première fois que vous allez le lancer, ça prend du temps parce qu'il va devoir réinstaller tout ce dont il a besoin pour pouvoir faire du R Markdown. Mais après, ici, lorsque vous le lancez, on arrive dans cette page qui est document. Le reste, on ne va pas s'en occuper. Et ici, il va simplement vous demander un titre, un auteur, une date. Vous n'êtes pas obligé de remplir tout ça. Sachez juste que lorsque vous appuyez ici sur Use current date when rendering document, il va simplement choisir la date à chaque fois que vous allez créer un document. Mais vous verrez ça plus tard. Et ici, on va choisir le format d'export de base par défaut. Mais vous allez voir qu'après, on peut très bien échanger après coup. Donc nous, on va laisser sur HTML et on ne va rien toucher. Et maintenant, on va descendre cette fenêtre là pour la console. Et avant ça, peut-être, on va juste présenter ce que c'est un R Markdown. Simplement, ici, on a une première partie qu'on appelle le YAML qui se trouve entre trois petits traits en haut et trois petits traits en bas. Et c'est là, en fait, on a toutes les informations principales du document. Donc il y a la documentation pour expliquer comment ça fonctionne. Mais ici, on retrouve bien les éléments qu'il nous avait demandé au départ. Ici, nous avons la fenêtre principale. Donc ici, c'est un chunk de code. C'est celui des chunks de code. C'est là, en fait, on va pouvoir mettre du code parce que tout le reste autour, c'est que du texte. Et on utilise du Markdown pour ça. Et ici, c'est le chunk principal qui permet de mettre tous les paramètres de base. Mais on ne regardera pas plus en détail ce que c'est. Ici, nous avons aussi le titre. Donc ici, dans R Markdown, pour faire des titres, il suffit simplement de rajouter ça. Donc c'est dans le Markdown classique. Ici, c'est un titre de niveau 2. On fera une vidéo plus tard pour expliquer comment on utilise le Markdown. Et ici, on a ce qu'on appelle des chunks. Donc le chunk, c'est là où on peut lancer un code. Donc simplement, on peut lancer un code depuis le script ici. Si je fais par exemple 2 plus 2 de nouveau là et je fais CTRL ENTER, vous allez voir qu'il va apparaître dans la console. Mais l'avantage de lancer dans le chunk, donc on va supprimer ça, c'est que d'une part, lorsqu'on va créer le document, il ne va pas apparaître dans le document. Et en plus, on aura un résultat dans le document. Donc j'ai baissé ces fenêtres. Et maintenant, simplement, on va juste lancer cette première partie, donc summary, en utilisant ce bouton de la même manière que si on lançait Run. Donc quand je vais appuyer dessus, vous voyez qu'il a lancé le résultat juste en dessous de ce chunk, et tout le reste du texte est resté là où il était. Et c'est pratique en fait, parce que lorsqu'on exporte les résultats, on obtient le texte avec tous ces éléments-là. Et bien sûr, on peut faire comme avant, CTRL ENTER, et il va lancer le code à l'intérieur de la chunk. Notez encore une chose, c'est que ici, typiquement, si je fais un CTRL ENTER, ou CMD ENTER pour les Mac, il va simplement lancer la ligne sur laquelle je me trouve. il faut soit que je sélectionne toute l'entièreté du chunk pour que ça marche, ou si le chunk est beaucoup trop gros, vous faites CTRL MAJUSCULLE ENTER, et il va lancer la totalité, parce que là, vous voyez qu'il y a le summary plus le résultat du 2 plus 2. Et ça, c'est des choses qui sont assez importantes à garder en tête, si jamais pour l'avenir. Donc on va retirer ça. Autre chose maintenant, nous allons NEAT tout ça. Donc NEAT, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un document. Et ici, si vous vous souvenez bien, on a choisi comme fichier de sortie, type de fichier de sortie de l'HTML. Donc ici, il va nous créer un document HTML si on clique dessus, mais en appuyant sur le petit triangle noir à côté, on peut choisir quel type de sortie. Mais si on clique vraiment sur le bouton ici, il va prendre la sortie par défaut. Et ici, ce qu'il va demander simplement, c'est que oui, mais je n'ai pas enregistré mon script. Vous voyez qu'ici, ça s'apparaît en rouge, alors que normalement, c'est censé apparaître en noir ou en bleu. Donc simplement, ce que je vais faire, c'est d'enregistrer. Mais si je sais de NEAT, il va me proposer directement d'enregistrer. Donc simplement, il me demande de donner un nom. Donc je vais l'appeler simplement test. Et je peux lancer parce qu'il va mettre l'extension tout seul. Et vous voyez qu'il l'appelait test.rmd. .rmd, c'est l'extension des fichiers markdown. Et simplement, là, il a fait le NEAT pendant que j'étais en train de parler. Et voilà ce que ça donne. Donc ici, on a toutes les informations qu'on a mises. Donc le titre, etc. Si on avait mis un auteur, il aurait mis le nom de l'auteur. Et ici, il a tout formaté le markdown et il a mis les résultats. Donc c'est très pratique parce que ça permet de pouvoir lier notre code avec un document. Donc on peut vraiment exporter des rapports. C'est très pratique. Et maintenant, on va rapidement revenir sur les scripts de base pour voir 2-3 éléments assez importants. Donc premièrement, nous pouvons rajouter des commentaires. Parce qu'écrire du texte, c'est bien. Écrire du code, c'est bien. Mais il faut qu'on puisse écrire des commentaires. Mais par exemple, si je mets commentaire de cette manière-là. Si je le laisse comme ça, ce n'est pas bien. Parce qu'il n'est pas censé pouvoir le lire. Si je fais un CTRL ENTER dessus, vous allez voir qu'il a un commentaire not found. Et si j'essaie de lancer vraiment tout mon script, il ferait... Et au milieu de mon script, on en reste ça. Ce n'est pas très joli. Et ça gâche un peu tout. Donc ici, pour pouvoir faire un commentaire, il suffit simplement de rajouter une dièse juste avant. Et vous pouvez rajouter un espace si vous avez envie. Ça ne change rien. Mais lorsque vous essayez de lancer, vous voyez qu'il a juste fait apparaître le commentaire comme ça. Mais dans le fond, il a simplement lancé le code suivant. Parce qu'il va s'en ficher du commentaire. Et il va chercher la prochaine ligne de code. Et après, si vous voulez transformer ce commentaire en titre. Parce qu'en appuyant aussi, vous pouvez voir tous les titres qu'il y a dans votre document. Il suffit simplement de mettre quatre petits tirets. Et là, vous avez votre titre. Vous pouvez créer un autre titre aussi. De cette manière-là. Une, deux, trois, quatre. Mais par exemple, si vous voulez que le titre soit un sous-titre à l'intérieur, il suffit simplement d'ajouter une dièse supplémentaire. Et là, vous voyez qu'on a décalé le titre à droite. Donc là, on va faire de nouveau avec un com3. Pour décaler encore plus. Et vous voyez que ça décale. Donc c'est pratique. L'avantage avec ça, c'est que vous pouvez ranger votre code dedans. Donc tout ce qui se trouve avant, après. Vous pouvez le ranger pour gagner plus de place que lorsque vous déplacez. Vous pouvez vous déplacer d'un bout à l'autre de votre script. Et c'est assez pratique. Chose importante aussi. Vous pouvez sauvegarder. Donc pour sauvegarder, soit vous appuyez dessus. Soit comme c'est écrit ici, vous appuyez sur CTRL-S. Ou CMD-S sur votre clavier. Et simplement, nous, on va faire la méthode normale et on va appeler ça test. Et voilà. Donc on a test.r. Et les scripts r, ça termine toujours par .r. Donc ça, c'était la base. Et on fait la même chose aussi pour les scripts rmd. Aussi, vous remarquez qu'on a aussi des dièses ici. C'est sur un autre type de langage. Donc c'est du markdown. Mais ce sont aussi des titres. Donc on peut aussi les vérifier avec cette partie-là, l'outline. Et typiquement, si je retourne, je ne sais pas, sur le titre suivant ici. Et que je rajoute une dièse supplémentaire, vous voyez qu'il le décale aussi. Et un autre point, c'est que nous pouvons nous déplacer en utilisant ça aussi. Et l'avantage de cet élément-là, c'est qu'on peut se déplacer aussi en sélectionnant les chunks, les bouts de code. Donc, c'est ce qu'il faut savoir pour l'instant en ce qui concerne les scripts r et rmd, qui sont les scripts les plus utilisés. Mais r ne s'arrête pas là. On peut utiliser d'autres types de scripts. Typiquement, nous pouvons utiliser ces types-là, donc rmarkdown qu'on a vu. Mais le notebook, c'est un rmarkdown, mais qui permet d'avoir aussi une visualisation directe, lorsqu'on travaille sur des fichiers HTML. Ici, ce sont des types de fichiers qui permettent de créer des apps. On en rentrera dans les détails plus tard. Ici, c'est d'autres types de langages, à part le text file qui est un fichier texte normal pour les bouts. Ici, on a d'autres langages comme le C++, Python, SQL, etc. Et ici, nous avons un autre type de concept. C'est qu'on essaye d'ajouter les chunks ou le code r à l'intérieur d'un autre écosystème de scripts. Parce qu'ici, on était sur du rmarkdown. Et typiquement ici, on essaye de rajouter ça à l'intérieur d'un fichier suivre pour du LaTeX, HTML ou un autre type de documentation. Donc, nous avons terminé notre présentation sur comment lancer du code dans r. J'espère que ça vous aura été utile. Et on se retrouve pour la suite.